Le Ségur est un programme qui vise à rattraper le retard national sur le partage des données de santé. Il s'agit d'un investissement inédit de 2 milliards d'euros, financé à 100% par le Plan de relance et résilience européen. 1,4 milliards d'euros sont pour le partage des données de santé sur 3 ans et les 600 millions d'euros restants sont attribués aux médico-sociales sur 5 ans. L'ambition du programme est de mieux prévenir, mieux soigner, améliorer l'efficience de notre système de santé et mettre les usagers comme acteurs de leur santé. Les objectifs sont de généraliser le partage fluide et sécuriser des données de santé entre professionnels de santé et usagers, d'accélérer de façon significative la feuille de route du numérique en santé en passant de 10 millions à 250 millions de documents médicaux échangés d'ici 2023, et fédérer l'ensemble des acteurs de santé au travers d'usages précis. Le Ségur accélère le déploiement de 4 services socles. Ces services permettront de renforcer la sécurité et développer l'interopérabilité des systèmes de santé. Le premier service socle est le stockage de données de santé dans le dossier médical partagé. Le second service socle est le référencement de données avec un identifiant national de santé. Le troisième service concerne les échanges via les messageries sécurisées de santé. Enfin, l'identification électronique des acteurs de santé via ProSantéConnect. Le Ségur s'articule autour de six groupes de travail, appelés couloirs. Hôpital, médecins de ville, biologie médicale, radiologie, officines et médico-sociales. Chacun de ces couloirs possède ses spécificités numériques, organisation, flux de travail, etc. Les acteurs du Ségur sont l'ARS, les GRADES et l'assurance maladie. Ils assurent la sensibilisation et information de l'écosystème, l'accompagnement au déploiement des services socles, l'encouragement aux usages associés, la contribution au renforcement de la cybersécurité, l'accompagnement au déploiement et suivi, la coordination et appui au réseau de l'assurance maladie pour le déploiement et suivi, et les conseils organisationnels au déploiement. Le GRADES s'agit dans une approche coordonnée pilotée par l'Agence du numérique en santé. Deux dispositifs Ségur ont été mis en place, et les établissements de santé peuvent bénéficier de chaque financement indépendamment de l'autre. Le système ouvert et non sélectif, volet logiciel. Ce dispositif s'appuie sur un mécanisme d'achat pour compte, où l'État paye directement l'éditeur pour la réalisation de prestations d'équipements logiciels commandés par les acteurs de l'offre de soins. Et le Ségur usage numérique en établissement de santé, volet usage. Ces financements ont pour objectif d'accompagner les acteurs de l'offre de soins dans la transformation de leurs usages. Ces financements forfaitaires sont conditionnés à l'atteinte de cibles d'usage. Les modalités de financement relèvent de la compétence de l'ARS. Le GRADES accompagne gracieusement conformément à son modèle économique. Cet accompagnement consiste en une présentation du projet, la réalisation d'un état de lieu pour établir la maturité des établissements vis-à-vis des piliers du Ségur, une analyse personnalisée et l'élaboration d'un plan d'action en conséquence, et une aide au déploiement opérationnel dans certains cas. Le périmètre d'intervention comprend aussi bien les établissements du sanitaire que ceux du médico-social et social. Pour plus d'informations, contactez l'adresse suivante. www.segur.gcsarchipel97.fr 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 Sous-titrage FR ?